Bonjour à tous ici Altrui, bienvenue pour l'épisode numéro 20 du guide du débutant sur Minecraft. Un peu débité par l'absence de slime, j'ai décidé de regarder plus en détail les shunks et tout pour enlever tout prétexte de trouver ça un petit peu au hasard. J'espérais qu'en me donnant une indication que ce serait par là, on arriverait à obtenir un résultat à peu près probant, en y allant un peu approximativement pour simuler peut-être le fait que dans votre aventure à vous, sans utiliser d'outils, vous auriez pu par exemple en prendre un slime à proximité et du coup faire un truc de spawn approximatif pour espérer en avoir d'autres. Mais malheureusement ça ne marche pas, donc du coup j'ai essayé de regarder les coordonnées précises du shunk pour faire une zone de spawn précise et carrée. Et donc on va faire ça en début d'épisode pour pouvoir avoir du spawn de slime avant la fin. Donc du coup les coordonnées c'est très simple, sur x ça va être de moins 176 à moins 192 et sur y sur z de moins 48 à moins 32. Donc du coup, 48 à 32, donc du coup j'étais trop avancé, c'est à dire qu'en fait ça commence là, ici. Et le début du, alors attendez, on va faire des torches parce qu'on n'a plus de torches, c'est la galère, c'est la panique. Voilà. Donc du coup, oui, donc du coup je disais, donc moins 48, donc ça commence là. Et ça commence sur 176. Donc un peu plus loin. Voilà, ça commence ici, tac, ça c'est la première case du shunk. Et ça part dans cette diagonale là j'ai l'impression. C'est ça, cette diagonale, cette diagonale là, c'est ça. Donc on risquait pas de les voir apparaître. Donc ce coup-ci, voilà, je change de paradigme, on arrête de faire semblant et on tryhard avec les coordonnées. Alors d'ailleurs, puisqu'on a dit qu'on s'installerait une petite base ici, je vais me faire un petit coffre de déchargement parce que ça devient compliqué. Comme vous pouvez le voir. Pour d'objets. Hop, on va poser ça là. Tac, tac. Voilà, ça va calmer un peu le jeu. On va se faire une porte également, c'est bizarre mais... Je veux pouvoir verrouiller l'entrée parce que ça va... Sinon j'imagine qu'il va y avoir des problèmes très rapidement. Voilà. Et on va se refaire une pioche en fer. Voir deux pour être tranquille. Voilà. Donc du coup, si on commence ici à... Et on finit à 192. Est-ce que je marquerais pas les limites de l'autre côté d'ailleurs ? Même si on n'est pas obligé de faire tout le choc. Juste pour avoir une idée de la longueur que ça représente. Ça prend quand même une certaine longueur. Ok. Ici, on va dire. Une certaine longueur. Donc un choc, c'est grand. On va du coup, oui c'est sûr, on va pas tout déblayer. Ce sera beaucoup trop long. On va donc s'en tenir à une petite zone comme ça. Mais je vais quand même, juste par curiosité, je vais marquer quand même la longueur des deux côtés. Donc là, on s'arrête à moins 32 sur le Z. Ah, et on retombe sur notre truc. Ah ouais, mais je suis où là ? Je m'y perds. Ah ouais, donc en fait, le choc, il... Il mord sur là. Et il continue là-bas. Jusqu'ici. Ok. Ça veut dire que là, on peut avoir du slime technique. Bon, mais il n'y a pas la place. Intéressant. Du coup, je vais reprendre une porte. Ok. Ah, puis il faut... Il faut quand même penser à bloquer au-dessus, même si le slime ne pourra pas passer au-dessus. Hop. Voilà. Je pense que 3 de hauteur, ça va être pas mal. C'est largement suffisant pour un slime. Peut-être même qu'on a le droit à un grand slime. Parce qu'il y a différentes tailles de slime qui peuvent spawn. Qui donnent plus ou moins de composants, bien sûr. Et l'avantage, j'ai comme étant des torches. Je m'assure qu'il n'y ait que des slimes qui spawn, il n'y a pas d'autre chose. Car on n'est pas là pour combattre tout et n'importe quoi. Allez, c'est la dernière... Voilà. C'est le dernier agrandissement que je fais. Peut-être qu'on se ferait aussi un de plus en hauteur. Mais pour l'instant, on va essayer sans. Voilà, ça c'est une belle salle de spawn. Il y a des chances raisonnables qu'il y ait du spawn qui se produisait à l'intérieur. Alors maintenant, je vais m'éloigner du coup d'une trentaine de cases, on va dire. Donc là, je suis en 176. On va aller jusqu'en 100... Ah ! Dans l'autre sens. En 206, on va dire. Voilà, à peu près. On va dans cette direction. On n'est pas à la pioche. Voilà, et puis on va farmer quelques minutes. En retournant à checker, voir si jamais ça n'aurait pas à spawn. Alors c'est bien de trouver du fer et tout, mais j'aurais bien de trouver du lapis-la-zuille, des choses comme ça. C'est un peu... Un peu dommage. Peut-être qu'il y a des restrictions sur le spawn. Pareil pour de la redstone, même si c'est moins urgent maintenant. Mais c'est toujours bien d'avoir un peu de réserve si on veut faire des mécanismes sympathiques. Ok, je vais acheter un petit coup d'œil là. J'espère que je ne me suis pas allé trop loin. Normalement, une fois que les monstres on spawn, ils ne vont pas déspawn dès que vous allonnez un peu. Il y a des conditions. Ok. Non. Toujours rien. Bon, je vais agrandir un peu et je vais aussi agrandir de 1 ou de hauteur, histoire d'être sûr que ce ne soit pas ça le problème, même si je ne pense pas. Peut-être que c'est une question d'aléatoire. Peut-être qu'il y a une question d'heure du jour. Peut-être qu'il y a plein de raisons, bien sûr. Il y a toujours notre debuff d'agressivité des raiders. Très bien. Bon là, on est quand même sur une belle salle. Vraiment, quoi de mieux pour spawn des slimes, bien sûr, que cette salle. Alors, je vais même faire un truc de plus, c'est que je vais mettre les torches en hauteur pour pas que, les fois que ça bloque, on ne sait jamais. Le spawn. Donc, je rappelle que les slimes, normalement, sont censés pouvoir spawner à la lumière du jour. Donc, on ne devrait pas avoir de problème avec des torches. Voilà. J'imagine que maintenant, tout ce qu'il faut, c'est surtout être patient. Et du coup, paradoxalement, en se mettant là, je suis peut-être quasiment bon. Donc, si jamais je vais spawner les grottes du dessus, peut-être que c'est acceptable en termes de distance. Si je remets les coordonnées. On devrait être à peu près à la distance de spawn là. Allez, allons combattre un petit peu, tiens. Alors, réécoutons d'où viennent les bruits, pour savoir exactement. Ok, par là-bas. Plus de torches. Plus de torches, plus de torches. Une seconde. Il n'y a pas de fer à proximité. Il n'y a pas de charbon à proximité ? Ah. Fert. Voilà. Tac. Tac. Petite barre espace. Par là-bas. Non, mais les bruits viennent de là, ils viennent du dessus. Ils viennent forcément du dessus, ils peuvent pas venir de juste là, parce que là-bas, c'est re nous. C'est re les galeries qu'on avait déjà faites. Il y a du squelette par là-bas aussi. À mon avis, c'est... C'est juste en dessous ou en dessus ? C'est pas possible. Au-dessus, alors. Ah oui, voilà. Oh ! Un mineshaft. J'ai l'impression. Donc quand on a des structures en bois qu'on n'a pas construit, c'est qu'on est dans un mineshaft. C'est une structure auto-générée par le jeu, qui contiendra des araignées spéciales d'une case de haut seulement et une case de large, entre autres. Et du loot, des... Ok. Très bien. Eh bien, allons-y. Ah. À peu près. Ainsi que des co-webs, un objet spécial, un bloc spécial qui vous ralentit. Donc vous êtes dedans, ce qui peut très vite mal tourner. Et ce bruit à côté, ce serait un Enderman ? C'est un Enderman 100%. Ouais, ça ressemble vachement à Enderman. Ça c'est rien, c'est juste un bruit de... De mineshaft. Ah, un petit creeper. Bonjour ! Bonjour ! Au revoir ! Ça, c'est un jeu d'horreur maintenant, Minecraft. Euh... Bon, oui. Ah, c'était pas la bonne touche. Ok. Ok. Donc faut faire attention à ne pas se perdre, hein. Parce que ces structures comme ça, là, on dirait qu'elles ont été faites exprès, peut-être que c'est le cas, pour se perdre, en fait. Et attention au bruit d'araignée, voilà, parce que, voilà, les problèmes de ces araignées, c'est qu'elles vous empoisonnent. Elles sont petites, et elles font assez mal en vrai. Et j'ai pas mon seau de... mon seau de lait. On va... on va... on va faire une retraite tactique. Bien sûr. Puisqu'on a déjà subi assez de dégâts. On va plutôt aller voir du côté des slimes. Et il va falloir sécuriser de la nourriture, du lait, et tout le reste, avant de pouvoir explorer ce mineshaft, bien sûr. Alors... bon, pas de bruit de slime, donc j'imagine que... Voilà, c'est mort. J'apprécie pas particulièrement le bruit de l'Underman. On va dire que tout va bien. Il a l'air tout prêt, c'est pas grave. Oui, oui, oui. L'Underman, de toute façon, ne faisant que 3 blocs de hauteur, enfin, ne faisant 3 blocs de hauteur, si vous avez un chemin qui fait que 2 blocs de hauteur, vous êtes tranquille, hein. J'en rappelle. Très bien, alors... Alors, 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 alors... Euh... Bon, il est temps, du coup, de récolter de la nourriture. En espérant qu'elle ait poussée, sinon faudra utiliser des... Il faudra utiliser... De la bonne mille. Alors, ça, c'est... Est-ce que c'est... Ça, c'est du blé à poing, ça ? Oui, c'est du blé à poing, parfait. Oui, tant que ça loote du blé, c'est bon, normalement. Parfait. Donc, je marche un minimum, hein, sur le truc. Il faut éviter... Il faut éviter de marcher trop pour délabourer le terrain. Et aussi, une chose qui est importante à noter, c'est que quand vous cliquez gauche, en fait, votre clic traverse. Vous voyez, là, j'ai cliqué une fois, et ça a traversé les 3 blocs. Donc, attention, quand vous ramassez, par exemple, là, à pas cliquer comme ça, parce que vous allez détruire ce bloc-là qui n'est pas prêt. Voilà. Et vous voyez, j'ai encore 54 graines. Alors, j'ai commencé avec une. Donc là, maintenant que ça s'est fait... Ah, peut-être que j'y suis allé un peu trop fort. On va pouvoir... Un peu trop tôt. On va pouvoir, hop, continuer là. Sérieux, c'est la lune. Voilà. Et voilà. Et là, on a déjà un peu plus de production de blé. Bon, ça, c'est bonus, ça. Voilà. Voilà. Je veux même... Allez, pourquoi pas. C'est trop loin. C'est pas ce que j'avais prévu. Encore ? Ça y est, j'ai pas assez dormi. Ok, en plus, j'ai plus de... Ouais. Ah, mais t'étais bloqué par le truc. Lol. Ok. Ah, non, mais là, par contre, ça va pas être possible. Bon, bon, on va aller dormir. Oh, putain. J'aimerais bien finir. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allons dormir. Voilà. Bon. Allez, ça suffit de jouer avec le feu. On a donc 32 blés. En alignant le blé horizontalement, je peux faire du pain. Voilà. Et ce pain, ça me rapporte un peu de nourriture. Voilà. Donc là, j'algénère vite, mais... Très rapidement, la consommation de nourriture... Enfin, ça consomme beaucoup de nourriture de faire ça. Donc du coup, très rapidement, voilà. La nourriture va baisser. Voilà. Là, normalement, je ne régénère plus. Donc à partir de là, je remange. Hop. Et donc là, du coup, comme le pain donne 3 de nourriture, et que j'en consomme 1,5 avant de ne plus pouvoir régénérer, en fait, à chaque fois, je gaspille du coup un peu de nourriture. Après, le pain donne aussi de la saturation qu'on ne voit pas. Et donc, c'est pour ça que le pain, c'est un bon aliment pour régénérer, parce que si vous mangez des gros steaks, et que vous êtes obligé de manger des steaks à chaque fois que vous arrivez à moins 1,5 de nourriture, vous gaspillez beaucoup, beaucoup du steak. Alors que le pain, vu qu'il n'y a rapporte que 3, on gaspille beaucoup moins. Donc c'est un bon aliment pour ça. Voilà. Ah oui, on a également la canne à sucre qui est prête, donc que je vais aller récupérer de ce pain. Voilà. Parfait. Ça nous fait un stack complet de canne à sucre, c'est cool. Ça suffira peut-être. On verra. Ok. À tout hasard, je vais aller voir dans le... Chez les slimes, là. J'ai pas vu ce bouton, j'ai cliqué sur la truc directement. Au cas où... Mais je crois que c'est trop haut pour qu'il puisse spawn quand je suis en hauteur. Enfin, on est trop haut par rapport... En fait, la distance est trop haute pour que ça spawn, je crois. Bon, pas de slime. On y retournera régulièrement, des fois que peut-être un jour, ça marche bien correctement. On verra. En attendant, on va aller connecter, du coup. Je vais essayer de faire un petit passage pour que depuis le bateau, je puisse sortir vers la grande mer qu'on avait exploré la dernière fois. Depuis la maison. Est-ce qu'on a des... Ouais, bien, on n'a pas d'ennemis, pas de raiders, rien de particulier, rien à signaler. Ok, je fais un petit peu le tour, c'est pas nécessaire, mais j'ai envie de voir un peu. En fait, c'est juste là, d'ailleurs, parce que là, ça, ça connecte, en fait. Donc, ouais, on n'aura pas grand-chose à faire. Ne vous inquiétez pas. Moi, par contre, j'ai envie de passer tout droit ici. Voilà, car je suis... Têtu. Enfin, on va faire trop de large. Je vais déjà déblayer sans l'eau, et après, je rajouterai de l'eau. On va faire comme ça. Bon, là, par contre, je vais commencer, donc je vais... Pas des blocs... Voilà. Hop, on reprend un saut, ça peut servir. Ok. On va d'abord faire le dessus. Enfin, du coup, creuser à pied ferme, et après, on fera la suite. Enfin, 3 de hauteur, 3 de large. Non. Du coup, 4... Enderman. Tout va bien. Il ne nous a pas vus. C'est délire de la société pour un Enderman, parce que quand... Quand l'Enderman... Du coup, on va faire un peu moins de hauteur, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a encore... Un cran de plus de profondeur, donc du coup, je vais faire 3 par 3. Le Enderman, quand il nous agresse, on le sait, puisqu'il fait un bruit immonde. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, je continue. Peut-être faire d'abord tout droit une fois pour voir la longueur. Et après seulement... Ah, voilà, on y est. Voilà. Ok. On va refaire le désespacement de 5, ce sera joli. 1, 2, 3, 4, 5, tac. Et maintenant, je creuse. Hop. Le dernier niveau. Hop. Hop. C'est parti. Voilà, et maintenant on lance. Hop, voilà. Je vais faire de l'eau stable tout du long. Oups, un de hauteur de trop, ça peut arriver des fois. Là, on a eu des petits bugs, j'ai l'impression. L'eau ne veut pas se remettre. Je l'aide, bien sûr. Voilà. Toujours pas. Toujours pas. Là, l'eau est bien stable, c'est bon, on continue. Voilà. Là, l'eau a l'air bien stable partout. Voilà, on n'a pas de problème particulier. C'est très bien. Et voilà. On est officiellement relié à la mer par un petit passage. Super, très sympathique. Voilà. Construisons quelques bateaux et on va les aligner là à côté pour avoir de quoi se déplacer facilement. On va pas les laisser dans le coffre, ils vont servir à rien dans le coffre. C'est tout triste. Comment je peux faire ? Je peux en faire d'autres directement là ? Je peux pas les stacker. Ah, ça pose des problèmes. C'est pas grave. Voilà, pour le moment, on va faire comme ça. Et voilà. Super port. Bon bah parfait, tous ces aménagements se passent bien. Je suis quand même un peu embêté pour l'histoire des slimes. Ça me perturbe. Mais bon, tant pis. Alors, bon, assez joué avec les coffres. On va agrandir la maison pour faire une salle des coffres pour être tranquille au niveau du stockage. Donc, je vais prendre cet espace là. On va s'étendre un peu comme ça, je pense. On va... Oui, on va y aller jusque là à peu près. Voilà. Ce sera une bonne délimitation, ça déjà. Ok. Alors, c'est parti. Donc, du coup, je vais d'abord creuser... Ah oui, dessous, c'est direct le truc. Oui, c'est pas mal comme ça jusqu'ici. Non, pas ça. L'autre truc. Voilà. Ah, il se met à pleuvoir. Donc, je creuse toujours de 1 parce que je veux d'abord faire le plancher. Voilà. Ah, il y a un de plus. Voilà, parfait. Alors, les angles qu'on ne verra pas, ils seront en cobble. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis d'accord. Voilà. Pareil pour... Ah, ou alors on commence à faire de la... Ouais, on va commencer à faire un peu de pierres cuites là pour... Pas de trucs correctement. Voilà. Ok, est-ce qu'on a du bois blanc ? Est-ce qu'on a du bois blanc, du bois blanc, du bois blanc, du bois blanc... Pas de bois blanc. Je vais aller... Donc, du birch. Je vais aller planter du birch vite fait, là. On est pas trop près. Voilà. Je vais prendre 2-3 aiseaux, si on va faire de la bonne mille. On va aller faire pousser en vitesse rapide. Ah, c'est plus instantané. Je ne savais pas. Soit c'est plus instantané. Soit il veut pas pousser parce qu'il n'y a pas assez de place. M'étonnerait. Soit il faut beaucoup de bonne mille avant d'y arriver. Ok. Eh bien, je ne sais pas. Je pensais pouvoir avoir du birch en claquant des doigts. Et finalement, ce ne sera pas le cas. Très bien. Allons donc dormir. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Et à récoter un peu de bois blanc. Rapidement. Un creeper, bien sûr. Un squelette, bien sûr. Oh, j'ai bloqué, là. Ah, j'ai bloqué. Eh. Oh, mais c'est abusé. Bonjour. Euh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bloc ? Stripped birch log. Ah, parce que j'ai... Ah. Mais qu'est-ce que... En faisant clic droit avec mon... Est-ce que ça marche pour tous ? Ah. Intéressant, je ne savais même pas. Je ne connaissais pas cette feature. Mais ça me donne quand même des planches normales. Ok, c'est pour faire du... D'accord. D'accord. Ok, pas de problème. Ça va être chiant, par contre. Tu peux... Ouais. Et hop, descend. Ouais. Ami, arrête nos fois, bien sûr. Cette vidéo vous avez dédicacée. Euh, ok. D'ailleurs, Minecraft ne possède pas de mode arrêt nos phobes. Après, il doit y avoir des modes, bien sûr. Alors là, on n'est pas parti pour récolter beaucoup de bois. Je pense que déjà, ce qu'on a là, ça suffira. Je vais quand même récolter un peu de marge pour être tranquille, mais... À mon avis, on est déjà quasiment bon. Est-ce que c'est que je cliqueais droit sur tout... Peut-être que les arbres, ils avaient besoin de plus de place que ce que je leur ai donné. Et du coup, je clique droit dans le vent pour rien. On va... J'aimerais bien réessayer. J'aimerais bien réessayer pour être fixé. Par exemple, cet arbre-là. Par exemple, toi. Tac. Alors, attends, déjà. Bon, toi. Voilà. Ensuite, toi. Tac. Voilà. Toi, on te met là où il y a de la place. Il y a vraiment de la place pour être sûr. Des résultats de cette expérience. Par exemple, là. Voilà. Ok. Et si je spam ? Ah. D'accord. Peut-être que j'étais trop près et qu'il voulait mettre des branches là où je serais. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé. On va essayer de faire pousser les arbres à côté. Mais je n'ai pas d'explication sur ce qui se passe. J'aimerais comprendre Par exemple toi là Il y a de la place Peut-être qu'il faut deux clics Et que j'étais mal placé Peut-être simultanément deux clics Et le fait que j'étais mal placé Faisait que les deux ensemble On n'avait pas pu obtenir d'arbre Avec la bode mille Du premier coup C'est possible Ok Donc là du coup On a largement assez de birch Voilà Parfait Donc là on a Un beau Un beau plancher Donc là il y aura des murs Là il y aura des murs partout Etc Les murs sur le côté On va les faire comment On va voir Je ne sais pas bien Les murs sur le dessus J'aimerais les faire dans un bois plus sombre Ou re du On fait re de la borge direct Ok bon Moi je ne suis pas très doué Pour les constructions sur Minecraft Il faut toujours que je Je fasse des essais Avant de réussir un truc Donc j'espère que vous ne tenez pas rigueur Hop 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 Il va falloir qu'on tourne d'abord Pour le toit Voilà Parfait Pendant ce temps là Notre pierre est bien cuite Du coup je vais pouvoir Hop Faire de la pierre De la brique de pierre De la brique de pierre De la pierre travaillée Merde Hop C'est rien c'est une abeille Qui rentre dans son truc J'imagine à tout hasard Que le granit Ne Ouais peut-être On va pas faire un toit En granit On va pas faire un toit En granit non On va faire un toit En truc normal Je pense Voilà Des petits escaliers Bien sûr On fait des essais On fait des essais Bien sûr Non C'est pas exactement Ce que j'avais en tête Voilà Donc là par exemple Non Comme ça Non Comme ça Voilà Et là il y a un angle Oui c'est ça Voilà ça fait un angle C'est ce que je me souviens Ok Bon On va y aller plus Mortalement Tac Voilà Et de là Alors c'est sans doute Très moche J'en suis conscient Bien sûr Ok Il va me falloir Combien de blocs Encore 1, 2, 3 4 à peu près On va commencer déjà Par 4 blocs Euh Ok Voilà Ah 1 plus Malheureusement Ok Donc là on a un beau toit en plus Alors le toit Il ne faut pas faire l'erreur fatale Qui est de ne pas l'éclairer bien sûr Sinon il va nous arriver des problèmes Très rapidement la nuit Imaginez un creeper Qui le matin fait Fouf pouf Et pouf C'est la catastrophe Donc on va éviter ça à tout prix Voilà Ok Il va nous falloir du verre Aussi bien sûr Oulala Dis donc ça J'y ai pas pensé On va y aller avant la nuit On a de la place Fermons nous On n'a pas de place sur nous Bon j'ai trouvé un peu de cobble On s'en fout Voilà Hop Paf Il y a de la place Alors pour aller chercher Du sable Ce sera plutôt par là bas Je dirais C'est con parce que T'as là J'en avais J'en ai pas ramassé On l'a laissé du spawn Là bas Faut pas oublier On aurait besoin de sable Voilà Avec ça On sera bon Ah j'ai pas marché sur la plaque Du coup c'était encore resté ouvert Voilà On peut également commencer à préparer Les coffres Voilà 8 coffres par exemple Ça peut être un bon début Donc Je peux bien commencer à la sable des coffres Mais mettons Mais tant qu'on commence Par faire des coffres On se mûre par exemple Comme ça quoi Et puis on va en faire un autre là Voilà Comme ça Ça va être pas mal J'ai placé temporairement Des torches à l'intérieur Parce que pareil On ne voulait pas que les monstres spawnent Pendant qu'on n'est pas là Voilà Un truc comme ça Ça peut être sympathique déjà Il va nous falloir des panneaux Bien sûr Des panneaux Est-ce qu'on les fait en birch les panneaux ? C'est quoi ça ? Birch, trapdoor Ah Ah Ça peut être joli ça Effectivement Ça peut être sympathique Une seconde Peut être que la nuit ça ne doit pas pousser Ça doit être ça Peut être que le niveau de luminosité Quand je mets pile poil entre les torches N'est pas suffisant pour faire pousser l'arbre Ok Bon bah tant pis Tant pis tant pis Du coup j'ai que 3 Sign Pour 4 Pour 4 coffres C'est un peu dommage Mais bon C'est pas grave On s'arrangera Qu'est-ce que je vais jeter L'escalier Voilà Alors comment on va aller placer tout ça ? Parce que moi je veux des panneaux au-dessus Pour pouvoir indiquer de quoi il s'agit Donc Et on peut le mettre au-dessus le panneau Et on peut se laisser Un bloc de libre ici Donc on serait sur Une seule rangée de vitres Et pas deux rangées de vitres Ok sinon je mets Ouais parce que sinon Ouais sinon Ouais Ça m'embête un peu cette histoire Ok mettons Admettons Admettons Donc si par exemple Je mets le truc là Ouais c'est Ok bon Non mais c'est ok Alors c'est parti Clac On va aller jusqu'au bout Ouais Non on passera par là Hop Tac Et on s'arrêtera ici C'est ça Alors la question c'est Est-ce que je mets en dessous Qu'est-ce que je mets au-dessus Ça ? Comme ça ? Non on va mettre du bois On va mettre du bois Directement Mettons du bois Donc du bois standard Du coup Comme ça ? Oui c'est correct Comme ça Est-ce que ça rend bien Comme ça ? Je m'imagine le truc Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On peut faire un peu de place Tac tac Ah j'ai plus place Ok Ouais comme ça Oui comme ça C'est correct C'est correct Ça rend ok Voilà Une belle salle des coffres C'est vrai qu'on avait mis ce cheste là Hop Voilà Donc la salle des coffres En fait en gros Demi-pièce Et là je mettrais bien Un truc d'enchantement Avec des bibliothèques etc On verra ça plus tard Et là on va faire des panneaux Donc Là on peut se faire Par exemple Outils Plus Plus Métaux Outils Métaux On peut se faire Charbon Et bois Voilà Ici Donc on va les faire Plus c'est loin Plus c'est nul Ici on va se faire Après on n'est pas obligé De les faire tout de suite De tout déterminer tout de suite Mais Qu'est-ce qui prend beaucoup de place Sinon Nourriture Nourriture Produit animalier Il manque une lettre Dommage Produit animaux Voilà Graines Fleurs Graines fleurs Ouais c'est pas mal Comme ça Voilà Là on va mettre Divers Il en faut un toujours Et là on mettra La pierre Tout ça La pierre il faudra Beaucoup de coffres Donc ça va vite être la galère Ah oui Et du coup J'ai pas assez Pour le dernier En fait ce que je vais faire C'est que Je vais enlever celui-là Je vais le mettre là Tac Donc là ce sera Pierre Point Voilà Du coup d'ailleurs Si c'est pierre point On peut mettre plus au centre Pierre Voilà Et le divers Il sera Avec une autre couleur De panneau Comme ça On cache le fait Qu'on n'a pas de ressources D'ailleurs le fait Que c'était évidemment Tout prévu à l'avance De faire un panneau différent Bien sûr J'imagine que j'en avais déjà un C'est ça J'en avais déjà C'est pas grave Voilà Parfait Ok donc maintenant Je peux commencer A me décharger correctement Hop 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 On va mettre des lignes Pour être tranquille Ça c'est pas de la pierre Mais ça compte comme de la pierre Ça c'est de la stone cuite On va la laisser tranquille Pour le moment On va la mettre à part On va mettre Pierre non travaillée Pour être Du coup Je vais pas prendre Pierre Non travaillée Pierre brute Gravier Terre Et Voilà Pierre brute Gravier Terre Voilà Du coup dans Divers Ce sera plutôt Les stone bricks Et la stone Et le ver Et les glass panes Et le chest Voilà Hop La dirt bien sûr On va regarder un petit stack Ça peut toujours servir Divers Les escaliers aussi Là dedans Ouais c'est pas mal Je récupère le coal Je récupère Ok De la pierre brute ici Tac tac Diorite Évidemment On hésite Voilà Là on a dit Graines Tac 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 C'est quasiment des graines C'est divers ça Produits animaliers On avait dit Hop hop Voilà Ici divers Et le bois Le bois Tac C'est le charbon Ça c'est divers Divers Ouais voilà Super Attention maintenant Il faut tout déménager Bien sûr Les panneaux Trappe d'or Levier Le truc de redstone Ça c'est plus ou moins Produits animaliers On va les mettre Dans le truc de produits animaliers C'est des monstres C'est pareil La rotten flèche pareil De redstone Ouais mettons-le là-dedans Ouais 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 Ça me va Par contre séparons un peu Les trucs Voilà Là Ça c'est pas des métaux Mais ça compte comme métaux Pour moi Le diamant c'est genre Fer, or, cuivre, etc Ça va aller là-dedans Porte aussi Ça Donc ouais du coup Vous assistez à ma session de rangement C'est pas ultra passionnant Mais après c'est peut-être intéressant De voir comment je Comment je trie mes affaires La gunpowder Est-ce que c'est un produit animalier Ça vient d'un creeper On va dire que oui On va dire que oui On a un peu de lapis du coup J'avais oublié C'est parfait C'est parfait Bah vous voyez ce rangement A été utile Comme ça on sait qu'on a du lapis Génial Arrow Ça vient des squelettes Mais c'est plutôt pour des outils Quoi Mettre dans outils Parce que quand j'aurai besoin De mes arcs Je leur donne mes flèches avec En fait Ça semble logique Et armure Outils c'est armure d'ailleurs Bon bref Allez ouais Je pinaille Je pinaille Il y a un bruit de ça Évidemment Le fer Bien sûr Très important Voilà Hop 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 Ah donc on peut avoir un nouveau coffre D'ailleurs Voilà Allez c'est pas mal ça Et la limite on fera un mur S'il faut On verra quand on y sera Ok Une voiture je la garde sur moi Sinon Ça c'est brut Le gravier Ça c'est des outils Ça c'est des outils Ça c'est des outils aussi Ok 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 Non non mais là c'est pas mal On a beaucoup de sticks Par contre On va mettre avec le bois Voilà Et bien voilà On a dégagé de la place De notre inventaire C'est relativement bien rangé Je vais garder un peu de dirt sur moi C'est toujours utile Voilà Je pense qu'on peut arrêter Ça fait 51 minutes Que nous sommes ensemble Donc vous avez assisté Une séance rangement Parfaitement inutile Enfin en tout cas Si 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 C'est toujours mieux De ne pas galérer Pour trouver ses affaires Et d'avoir plus de place Dans les coffres C'est du temps investi Parce que je passe moins de temps A galérer après sur mon inventaire A savoir qu'est-ce qu'il faut Que je jette Qu'est-ce qu'il faut que je garde C'est pas si mal Je vous dis donc Évidemment A la prochaine Pour l'épisode numéro 21 Où j'espère Nous aurons l'occasion De tuer des slimes D'ailleurs ce que je vais faire Juste avant qu'on s'en aille Je vais aller me positionner A côté des slimes Et peut-être que Je vais rester peut-être Absent quelques minutes Avant de Avant de lancer Le prochain épisode Pour donner une chance A des slimes D'apparaître au début Du prochain épisode On peut faire ça Ça peut être intéressant Par exemple si je me mets là Admettons c'est pas mal Comme distance je pense Voilà Je reprendrai là Après 5 minutes d'épisode 5 minutes d'AFK Avant de commencer l'épisode Ça peut être intéressant Ok A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada